Générique Bonjour Mesdames et Messieurs, je m'appelle Margaret Daramola de Diaspora TV. Voici les titres. Les détenteurs d'un permis de conduire automatique ont dès le mois de février la possibilité de conduire des voitures manuelles. L'Office fédéral de la santé publique a enregistré une baisse historique du taux d'infection du VIH en Suisse. Des arnaqueurs visent des réfugiés et des récorants d'asile en Suisse. Mora illumine la ville dans un événement nommé Mora Festival des Lumières. Du 1er février, tous ceux qui passent leur permis suisse dans une voiture automatique auront la permission de conduire un véhicule manuel. Dû à la sécurité, cette nouveauté a été source de débat. Jusqu'à présent, les conducteurs faisaient leurs tests dans un siège manuel. S'ils passaient, ils pouvaient conduire les véhicules manuels ainsi qu'automatiques. Cependant, si le test était effectué dans un système automatique, ils n'avaient pas le droit de conduire dans une voiture ayant un système manuel. Diaspora TV Switzerland a parlé avec M. Matondo Niangui de l'Auto-école General System pour nous éduquer sur les mesures de sécurité à adopter si vous souhaitez conduire une voiture manuelle avec votre permis automatique. Ces conducteurs qui roulent la voiture automatique depuis plusieurs années ou plusieurs mois ou semaines seront censés contacter des professionnels en conduite, des moniteurs d'auto-école pour passer 2, 3, 4 à 5, 6 leçons pour apprendre le manuel pour des raisons de sécurité d'eux-mêmes et des autres partenaires. Les conducteurs qui commencent avec la voiture automatique, ils ont des facilités. Après, ils comprennent ce qui se passe sur la route. Et après, ils viennent dans la voiture manuelle. Ils ont un peu plus d'expérience de la route. Ils ont des facilités pour comprendre la voiture manuelle. Ils n'ont pas peur. C'est l'avantage qu'ils ont. D'après le rapport de l'Office fédéral de la santé publique, il y a eu une énorme baisse de personnes atteintes du VIH en 2017. Plus de personnes y sont exposées et se font tester et plus de traitements débutent très tôt. Ceci semblerait être les causes de la baisse. 445 nouveaux cas de VIH ont été diagnostiqués en Suisse en 2017. 16% de moins que l'an précédent. Cela marque une baisse historique et une continuation de baisse que nous voyons depuis 2008. Il y a actuellement environ 20 000 personnes vivant avec le virus VIH en Suisse. Docteur Daniel Corr, le chef de la division des maladies transmissibles de l'Office fédéral de la santé publique, a discuté avec Diaspora TV sur les différents rôles de son bureau en aidant les migrants à avoir accès aux informations récentes. Pour le moment, on a encore les mêmes finances et on continue à investir les mêmes sommes, pas seulement dans les campagnes, mais aussi dans les programmes spécifiques. Et certainement, on va continuer et essayer encore d'améliorer ces programmes, spécialement pour mieux atteindre les groupes ciblés, surtout aussi les groupes des migrants. C'est un grand souci. On veut vraiment qu'ils soient bien informés, qu'ils font les tests et qu'ils puissent aussi recevoir les traitements quand c'est nécessaire. Le directeur de l'Aide suisse contre le sida, M. Andrea Lerner, nous explique plus sur les rôles de son bureau dans la lutte contre le VIH. Des escroqueurs se prennent pour les autorités suisses et essayent d'arnaquer les requérants d'asile en Suisse. Ils les menacent de devoir quitter la Suisse et de leur enlever leur permis de résidence s'ils ne payent pas une certaine somme. Les arnaqueurs en question se prennent pour des membres de l'autorité suisse de centrale douanier, le secrétariat de l'État pour la migration ou même pour la police fédérale. M. Lucas Rieder, représentant pour les médias de SEM, a un message à faire passer aux requérants d'asile ainsi qu'aux réfugiés. Aujourd'hui, il y a un groupe de criminels qui essayent d'entrer en contact avec les enseignants d'asile ici en Suisse. Les enseignants d'asile sont dit qu'ils doivent payer une certaine somme d'argent, ou autrement ils seraient immédiatement déportés. J'ai un message très important de l'Assemblée 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 de l'Assemblée. Après le retour de toutes les lumières de Noël dans les stockages, la ville de Mora, dans le canton de Fribourg, illumine les alentours dans un style élégant du 16 au 27 janvier 2019, dans un événement appelé Mora Festival des Lumières. M. Stéphane Moret, directeur de tourisme à Mora, nous explique davantage sur le festival. Le Festival des Lumières de Mora existe depuis 4 ans maintenant. C'est un festival vraiment extraordinaire. C'est une histoire extraordinaire aussi comme il a été mis en place. Il y a un succès énorme. C'est un événement dans une petite ville, dans la petite ville médiévale de Mora, avec son lac. Le Festival des Lumières englobe environ une trentaine d'animations créées par des artistes sur le thème de la lumière. C'est l'occasion de visiter la vieille ville, le bord du lac, sous un regard différent. C'est l'occasion de marcher 2-3 heures, visiter la vieille ville. C'est vraiment un concept qui fonctionne bien. C'est l'occasion de découvrir le patrimoine fantastique de la petite vieille ville de Mora et de son bord du lac. C'était Margaret Daramola de Diaspora TV. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle édition. Sous-titrage Société Radio-Canada